Bonjour à tous, bonjour Carole. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour faire le point à la fois sur l'animation, le commerce et la communication sur cette année à la fois 2021 qui vient de s'achever et ce que nous projetons de faire en 2022 pour rendre toujours Saint-Romain aussi dynamique. Bien sûr, en 2021, nous nous sommes adaptés aux conditions sanitaires mais ça ne nous a pas empêché de faire de très beaux événements sur Saint-Romain. Carole, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'animation à Saint-Romain ? Alors, en 2021, nous avons organisé le 14 juillet le feu d'artifice au château de Groménil, un véritable succès pour ce premier feu d'artifice au château. Nous avons également organisé la première édition du marché nocturne, fin août, pareil, très belle manifestation avec un temps clément. Octobre rose, la foire aux bestiaux qui, dès 2022, reprend son cours normal et notamment se déroulera le 26 mars. Le marché de Noël, une nouvelle formule du marché de Noël avec des chalets. Et nous essaierons de rendre cette animation encore plus attractive en 2022. Bien sûr, nous aurons en 2022 des heures d'animation. Nous serons toujours très attachés aussi à avoir nos cérémonies commémoratives pour tout ce devoir de mémoire. Moi, je tiens à remercier l'ensemble des associations, l'ensemble des bénévoles et bien sûr les Saromanais qui ont participé à toutes ces manifestations. D'un point de vue investissement, nous allons investir dans une nouvelle guirlande lumineuse pour éclairer Saint-Romain, mais au-delà du centre. On va faire un petit point sur le commerce. Donc, Carole, le commerce en 2021, qui évidemment a aussi un peu souffert de la situation sanitaire, mais qui malgré tout est un commerce dynamique. Tout à fait, un commerce très dynamique. Et d'ailleurs, nous tenons à remercier l'ensemble des commerçants qui ont participé activement à l'ensemble des manifestations, notamment sur le décor de leur vitrine et un remerciement en particulier aux restaurateurs qui restent également ouverts lors de nos diverses manifestations. Donc, 2022, comme je l'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos, nous avons été retenus à Petite Ville de Demain. Et Petite Ville de Demain va nous permettre aussi un très grand volet axé sur le commerce pour dynamiser notre commerce. Donc, très prochainement, l'ensemble des commerçants vont pouvoir s'exprimer sur leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus, ça en main ? Qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Je vous rappelle que notre commerce est dynamique et très amplié par de nos grosses communes. Nous avons très peu de cases de Nîmes et vous pouvez l'entendre autour de moi. C'est vraiment un commerce et une place très vivante. Donc, on a besoin des commerçants et de leur avis sur leur avenir à Saint-Romain pour pouvoir améliorer leur vie au jour le jour. Nous avons beaucoup travaillé aussi sur la communication, un très gros travail sur la communication. Oui, une refonte totale de la communication externe de la ville, notamment au niveau papier. Nous avons remis en place un bulletin trimestriel, donc le Saint-Romain Info, un bulletin de 4 pages qui vous annonce les choses à venir. Nous avons retravaillé l'agenda aussi, l'agenda que vous recevez en début d'année. On l'a rendu un peu plus clair, un magazine annuel qui s'appelait jusque-là le Saint-Romain Mag et qui, dès la prochaine édition, s'appellera 365 jours à Saint-Romain puisque c'est une rétrospective de l'année passée. Et nous avons également adhéré cette année au dispositif Voisins Vigilants qui nous permet de vous alerter, mais également de vous informer sur les événements festifs. Tous les week-ends, on essaie de vous envoyer tout ce qui se passe à Saint-Romain et qui vous permet, vous aussi, de nous alerter sur différentes choses. Voilà, un outil de communication très utile. Alors, 2022, au niveau de la communication, sera vraiment l'année de la présentation de notre nouvelle charte graphique. Donc, une jeune alternante d'un nouveau licence est venue travailler en interne à la mairie sur cette charte graphique qui est une charte simple, mais très efficace. Vous allez la découvrir au jour le jour dans nos nouveaux supports de communication. Cette année, malheureusement, évidemment, à faute de vœux, nous n'avons pas pu nous rencontrer, mais nous sommes très attachés, comme je l'ai déjà dit précédemment, à pouvoir nous rencontrer très prochainement pour toujours créer ce lien social entre les habitants et la municipalité. Donc, nous nous rencontrons, je l'espère, par une très grande manifestation festive et populaire à Saint-Romain avant la fin de l'été. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne année et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501